... Il faut que ce type de réunion estivale ait aussi un caractère moteur pour la vie musicale en général. Que ce soit donc un lieu de réflexion, de recherche, c'est ce que nous essayons d'être. Entre autres, nous avons aussi un orchestre de jeunes, puisque de jouer la musique 19ème sur instruments d'époque, ça ne s'instignait pas encore dans les conservatoires, actuellement on peut suivre des cours d'instruments baroques, mais pas encore du tout d'instruments 19ème, et c'est ce que nous faisons ici aussi. C'est une des activités plutôt pédagogiques que je trouve importantes. Aujourd'hui on va se concentrer un peu sur le premier mouvement, the first movement. J'aimerais d'abord, s'il vous plaît, le jouer à quatre, proprement et pas trop vite, à quatre un peu, non ? En quatre. Oui. Donc à quatre, pas trop vite. Trois. ... 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 C'est le théâtre, c'est de l'opéra tout le temps aussi. Je suis un peu embêtant, je suis connu pour, mais je veux dire, est-ce qu'on peut maintenant contrôler, surtout dans le timbale, j'entends un peu. Est-ce que tu peux faire, ça doit être possible, sans les petites notes, un et un. C'est impériale, une, deux, trois, quatre, une, deux, un, deux, trois, quatre, une, deux, vraiment très rythmique. C'est pas assez rythmique, excuse-moi, je dis ça en toute amitié, mais j'entends, enfin excuse-moi la caricature, mais j'entends, une, deux, trois, quatre, une, deux, une, deux, trois, quatre. Il faut une courbe impériale vers le premier temps, une et un, une, deux, trois, quatre, une, deux, voilà. Et maintenant, avec la petite note, cette courbe-là, un et un. Une, deux, deux, la courbe est partie, mais je ne sais pas si tu comprends dans ce dont je parle. C'était une, deux, trois, quatre, une, deux, une, deux, ta, 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 mais c'est toi qui dirige tout l'orchestre, c'est pas moi. Un et un. Une, deux, pam, 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 pam. Très bien. C'est possible une deuxième fois? C'est possible une deuxième fois? C'est possible? Donc, une et un. PAM, 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 PAM. On avance. Et maintenant encore, merci de votre immense patience, mais une dernière fois, le vent et la timbal. Une, deux, trois. Je crois que le danger ici c'est peut-être le fait qu'il y ait pas mal de succès Dans la mesure où vous voyez bien que les salles sont pleines, que le public a l'air d'être satisfait Donc il faudra réinventer de nouvelles formules Mais je crois que ce lieu est fait quand même surtout pour la musique ancienne Et par exemple renaissante Parce que je pense que tout comme en peinture et en littérature Le domaine de la renaissance est un domaine particulièrement riche, vaste et profond Et bien plus que l'époque baroque je crois Et je crois que dans cette époque là il reste énormément de grands compositeurs A découvrir puisque personne, ni le public, ni les musiciens ne les ont explorés jusqu'à présent Le travail que fait Paul Van Nevel par exemple Qui donne ici même des concerts avec que des musiques jamais chantées, jamais jouées Je trouve ça quand même fantastique C'est comme si on ouvrait un grenier avec des pierres ou de la francesca Qu'on aurait jamais vu des fresques etc. C'est quand même fascinant C'est comme si on ouvre un grenier avec des pierres ou de la francesca